Alors, pour faire votre pompon, vous avez besoin de laine, forcément, de la couleur de votre bonnet ou d'une autre couleur, on n'est pas obligé de faire de la même couleur. Moi, je vais essayer avec de la poilu, je vais faire un mix de deux, gris et blanc, voilà. Parce que j'ai un reste de laine comme ça, donc je vais le mettre dans le pompon, je vais voir ce que ça donne, et ça fera peut-être un pompon douveteux, on verra bien ce que ça va donner. Alors après, ça, bien sûr, il faut de la laine, le crochet, on n'en a pas besoin, on va le mettre de côté, une paire de ciseaux, du carton, alors, je ne fais pas de pub, parce que ça, c'est des petites cartonnettes, ou de céréales, ou de, voilà, moi, c'est des gâteaux d'apéro, là, je suis grillée, parce que c'était pendant les fêtes. Mais, voilà, le plus important, vous prenez une petite cartonnette comme ça, céréales, des petites barres, voilà, qu'ils soient assez rigides, il vous faut du carton, Donc, les ciseaux, je les ai. Pour les personnes qui ont un compas, vous prenez un compas, si vous n'avez pas de compas, vous pouvez prendre une bouteille d'eau vide. Tout simplement, ça, ça nous servira pour faire la base du cercle de notre pompon, voilà, et le bouchon pour le centre. Tout de suite, je vous explique. Donc, vous prenez votre cartonnette, alors, je vais la couper, déjà, pour éviter qu'on voit la pub, et je vais le tourner dans l'autre sens. Donc, plus la circonférence de votre cercle sera grand, plus le pompon sera grand. Si vous voulez un petit pompon, il faudra faire un petit cercle. D'où l'importance du, euh, si vous avez un compas. Vous pouvez voir par rapport à la distance de votre cercle. Alors, attendez, je prépare, et je reviens. Bon, le rond n'est pas terrible, hein. Donc, je vais prendre un poids confiture. Hop ! Et là, ça sera mieux que ma bouteille. Mais gardez votre bouteille, pour le bouchon, il sera bien utile. Voilà, donc, mon poids confiture, ou peut-être même un verre, je ne sais pas pour en servant, mais on peut utiliser un verre. Oui, plus joli, hein. Donc, vous en faites un deuxième, pareil, à côté. Voilà. Voilà. Nos deux cercles, terminés. Donc, on récupère le bouchon de notre bouteille. On ne l'a pas prise pour rien. Même si la base, la base était un peu pourrie, je ne pensais pas que ça faisait ça, mais bon. Eh bien, ce n'est pas grave. Hop ! On récupère le bouchon, qui va nous faire notre centre. Donc, vous le centrez à peu près, hein. Voilà. Et on fait un cercle petit au milieu. Alors, si on a des compas, bien entendu, c'est beaucoup mieux, parce que vous êtes sûrs que c'est centré. On a vu le nez comme ça, on voit que c'est centré, hein. Et le deuxième, pareil. Ah, ben, le bouchon était mouillé, ça me l'a mouillé un petit peu, mais ce n'est pas grave, ça va sécher. Et là, hop ! Pareil. Eh bien, voilà. Notre base à pompons est faite. On n'a plus qu'à découper ce petit centre, ici. Et notre grand cercle. Ce qui va nous faire deux donuts. C'est pareil, comme des donuts. En carton. Donc, je vous laisse découper vos donuts en carton, et on se retrouve. Voilà nos deux cercles terminés. Ils ne sont pas parfaits au milieu, mais on s'en fiche. Ça ne se verra pas, hein. Donc, vous les mettez côte à côte. Alors, on va éviter la pub. Je vais, voilà, on ne voit pas le... Voilà ce que ça donne. Donc là, ce n'est pas terrible, là, quand même. Donc, je vais retailler un petit peu, ici. Je suis un peu... Bon, ce n'est pas obligé, hein. Ce n'est pas obligatoire. Voilà. Même si ils ne sont pas parfaits. Voilà, nos deux cercles à pompons sont faits. Tout simplement, vous les mettez l'un contre l'autre. Vous voyez. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à prendre la laine et à tourner autour. Donc, moi, je vais commencer par ma laine de mon bonnet. Ma laine blanche. Alors, oui, ouh là là, ça fait un sac de nœuds, là. Voilà. Désolée, 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 comme d'habitude. Des aléas du direct, hein. Bon, bref. Alors, je vais y arriver ou pas ? Oh là 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 là. Il y a un gros nœud, là. Ma pelote de laine s'est emmêlée. C'est... Pas du tout. Voilà. Ah oui, il y a un nœud qui se forme. On va retirer le tout de suite. Voilà. Là, j'ai mon bout. Alors, bien entendu, le but du jeu, c'est de mettre... De faire tourner notre laine, comme ça, comme ceci, autour de notre pompon. De notre cerne, de notre carton, là, plutôt. Pour faire notre futur pompon. Donc, plus ça, c'est large, plus le pompon sera haut. Moins le donut, c'est large, plus le pompon sera petit. Vous voyez ? Tout est là, en fait. Dans la forme du donut, là. Plus c'est petit comme là, le pompon sera plus petit. Enfin, le fil, vous voyez, le fil du pompon sera petit. Et si vous les faites très large, ils seront très gros. Voilà en ce qui concerne le pompon. Bref. Alors, bien sûr, la pelote de laine, vous allez me dire, elle ne va pas passer par un trou, là. Bah non. Forcément. Donc, pour ce faire, il faut faire des petits... Des petites pelotes, comme ça. Des petits pelotons. Pour que, on puisse passer, notre laine dans le trou. Donc là, ça suffisant. Je coupe. Hop. Je prends ma grise. Je fais pareil. Si vous n'avez qu'une laine, qu'une couleur, il n'y a pas de souci aussi. Hop. Voilà. On fait un petit paquet. Et on coupe. Je vais commencer par ma grise. Tiens. Donc, pour coincer notre fil, on le passe comme ça. On met le bas vers l'extérieur, parce que ce sera les poils de l'extérieur. Et on passe notre laine, comme ça. Alors, au début, il faut coincer la cartonnette. Donc, vous serrez. Il faut serrer, mais pas trop. C'est comme au crochet. Il faut que ça le maintienne, mais pas trop quand même. Hop. Voilà. Et le but du jeu, c'est de recouvrir la cartonnette avec notre laine. Tout simplement. Mon petit paquet, c'est l'effet. C'est pas grave. Et de ne plus voir le carton. Déjà, il est bien maintenu. J'ai fait un premier tour. Et maintenant, je vais les faire chevaucher comme ça, côte à côte. Mes fils contre fil. Laine contre laine, oui. Du coup, on voit le carton. Tout simplement, vous faites ça, toute la longueur. Comme ça. Donc, moi, je vais faire une rangée de gris, une rangée de blanc, une rangée de gris, une rangée de blanc. Parce que j'ai décidé de le faire à deux couleurs. Donc, quand on arrive là, ce petit bout, on le laisse pendre. Même s'il dépasse là, on s'en fiche pour l'instant. Voilà. Et on en reprend un paquet parce qu'il faut que je recouvre tout mon cartonnette. Je refais un petit paquet. Je termine et je me retrouve pour vous montrer le changement de couleur. Voilà. Donc là, ça, on change de couleur. On prend le blanc. Et on met du blanc. Là, en fin de compte, j'ai changé d'avis. Je crois que je vais le faire tout gris comme ça. Comme ça, ce sera un pompon poilu et tout doux. Comme ceux qu'on vend dans le commerce et qui ne sont vraiment pas donnés. Je les ai déjà vus les prix. 6 euros le pompon poilu. Bon. Je trouve que... Bon, voilà. Chacun fait ce qu'il peut. Mais je trouve que ce n'est pas donné du tout. Alors qu'une petite pelote comme celle-ci, là, je ne l'ai pas payée cher chez Action. Comme d'habitude, c'est mon magasin de prédirection. En fin de compte, je trouve qu'avec le poilu, là, ça va faire trop sympa, le pompon. Donc, du coup, je vais continuer avec mon reste de laine grise. Voilà. Donc, je refais des petits paquets. Pour avoir une bonne épaisseur de laine. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs tours. Vous voyez, là, c'est le début. Les morceaux qui pendent comme ça, c'est mes débuts de mes petits paquets. Donc, là, on le voit. Celui-là, il pend. Hop. Je peux le couper à ras. Celui-ci. Et ces deux-là, c'est pareil. C'est les deux que j'avais commencé tout à l'heure. Hop. On les coupe à ras. Alors, le mieux de le commencer, c'est de ne pas le recommencer au même endroit. J'avais fini ici. Hop. Je vais me mettre là, par exemple. Ou alors, vous pouvez commencer à ras du bord. Mais je les avais laissés dépasser exprès pour vous montrer. Et on continue, comme ça, à tourner autour de notre donuts. Il faut que ce soit quand même bien serré. Je répète un nouveau. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup de tours. Jusqu'à ce que le petit trou du milieu soit tout petit, tout petit, tout petit, comme ça. Il faut en mettre un maximum. Donc, il faut faire beaucoup de paquets. Et tourner autour de notre pompon. Et essayer de faire une épaisseur homogène tout autour. Il ne faut pas qu'il y ait un gros paquet là et rien ici. Parce que c'est ce qui va donner la forme à votre pompon. Donc, quand on fait nos tours. Il faut vraiment essayer de les faire bord à bord. Vous voyez. Et que ce soit homogène. Et non pas là un gros paquet. Et là, rien ici. Voilà. Donc, on fait ça tout le long. Donc, je vous laisse continuer avec les petits paquets. Jusqu'à ce que votre centre là, soit tout petit, tout petit. Et qu'on ne puisse plus passer du tout de laine. Et on se retrouve à ce moment-là. Quand vous en aurez fait, peut-être bien une dizaine ou une vingtaine de petits paquets. Il ne faut plus voir. Vous voyez le carton là. Le donut, cela. Il ne faut plus le voir. La cartonnette, on ne doit plus l'avoir. De tout. Et le centre, il faut qu'il soit tout petit. J'ai fini ici. Celui-là, je le laisse. Pour l'instant, je le couperai tout à l'heure. Voilà. Et je refais un paquet. Allez, à tout à l'heure. Quand votre centre sera tout petit, tout petit. Vous ne pourrez plus passer du tout de laine. Voilà mon pompon. Vous voyez, on voit presque plus le trou. Je peux passer encore un petit doigt là. Mais voilà. Donc, je l'ai bien rempli. J'ai fait tout le tour. Les petits morceaux de départ qui dépassaient. Je les ai coupés. Aux ciseaux. Pour ne pas qu'ils se voient. Tout simplement. Donc là, maintenant, vous allez prendre un morceau de la laine de votre pompon. Assez longue. A peu près, je ne sais pas, un mètre. Même pas. Peut-être pas un mètre. Parce qu'en fin de compte, on va faire le tour comme ça. Et on va faire un nu. Il faut pouvoir le fixer à votre bonnet après. Donc, il en faut une bonne longueur quand même. Je coupe. Là, j'ai mon petit morceau. Je pose ça là. Voilà. Là, on va séparer comme ça. On tire. Alors, c'est un peu dur parce que c'est normal. On a bien serré. Pour atteindre la couche où on a notre cartonnette. Il faut qu'on sépare. On tire. C'est un peu difficile, mais c'est normal. En plus, moi, c'est de la laine qui est poilue, donc c'est encore plus dur. Jusqu'à ce qu'on voit la cartonnette. Alors, quand on a une bonne épaisseur, ce n'est pas évident. On commence à l'avoir. Voilà. J'ai atteint ma cartonnette. Et bien là, entre nos deux couches, vous voyez, entre les deux couches de carton, comme ça, on va glisser notre ciseau. Entre les deux couches de carton, et on va couper notre laine en deux, comme ça. Au milieu, on va couper nos brins. Voilà, vous voyez, la cartonnette, elle est là. Donc, hop, je reprends un autre petit paquet. Je glisse ma laine de l'autre côté. Je coupe. Toujours centré, hein. Entre nos deux cartons. Hop, je coupe. Un deuxième là. Et on fait tout le tour comme ça. Voilà. Jusqu'à arriver de l'autre côté. Voilà. Il faut des ciseaux qui coupent correctement. Déjà, là, avec l'épaisseur de la laine, je prends des petits paquets parce que c'est pas facile à couper. D'autant donné que c'est bien tassé. Voilà. Je suis presque arrivé au bout. Voilà. Et voilà. J'ai fait tout le tour. Ah bah non. Qu'est-ce que j'ai fait, là? On me reste encore un morceau, là. Et voilà. Là, je suis arrivé au bout. Vous voyez, je vais tout découper tout autour. Donc là, nous allons prendre notre morceau de laine. On a découpé. On le met au centre. Alors, on fait le tour. On le met au centre entre nos deux épaisseurs de carton. Et là, on va faire un nu. Alors là, il faut bien, bien, bien serrer un morceau. Là, je serre très fort. Je tourne. Parce que c'est ce qui va tenir les bras. On tourne de l'autre côté. On serre très fort. Et là, on va refaire des deux. Hop là, pardon. On serre fort. On fait notre nœud. Voilà. Voilà. Et une fois que vous avez bien serré, alors moi, c'est normal qu'il y ait plein de petits poils comme ça, parce que tant d'ignes que c'est une laine poilue, comme je l'ai coupé, en même temps, je l'ai coupé, vous savez, les petits poils en superficie comme ça. Mais si vous avez pris une laine normale, ça ne devrait pas vous faire ça. Donc, c'est normal. Je vais retirer tout ça. C'est normal que ça fait tous ces petits poils. Après, ça ne le fera plus. Voilà. Donc là, on se rend compte que vous voyez, regardez, par exemple, là, j'ai oublié de retirer un morceau, là. Donc celui-là, hop, on va le couper. Voilà. Je tire un peu, parce que c'est bon. Voilà. C'est avec l'électricité statique. J'en vais partout. Si vous avez une laine ordinaire, ça ne fera pas ça, bien entendu. Ça ne vous fera pas toutes ces petites peluches. Qu'est-ce que ça me fait, là ? Hop, voilà. Donc maintenant, eh bien, tout simplement, là, vous découpez les petits morceaux de fil qui dépasseraient pour que votre popon soit bien arrondi. Une fois que vous avez fait ça, voilà, on le met en forme, on le gigote un peu. Là, vous voyez, là, hop, moi, je le recoupille encore un petit peu, là. Voilà. Ça, c'est un morceau. Eh bien, nos petites cartonnettes, là, maintenant, on n'en a plus d'utilité. Donc, on les découpe. Hop, on retire la première. Et on retire la seconde, on la déchire. Voilà. Et voilà, un joli popon tout rond et très bien fait. Et celui-ci, je dois avouer, il est très, très doux. Alors là, il fait plein de petites peluches, mais c'est normal parce que j'ai coupé des petits poils. Voilà. Et je tire dessus exprès parce que vous voyez, voilà, les petits morceaux comme ça, là. Ça, c'est un petit bout. Donc, hop, je vais le redécouper. Je le coupe. Je fais ça tout le long pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui dépassent. Là, c'est bon. Et je retire en même temps et je retire en même temps tous ces petits poils. Voilà. Voilà, le pompon terminé. Maintenant, on n'a plus qu'à le fixer sur notre bonnet. Je vais retirer ça. Je récupère mon bonnet. Et on n'a plus qu'à l'accrocher. Donc, pour le fixer, vous passez votre laine. Moi, je vais le passer ici. Je vais passer ma laine là. De ce côté-là. Hop. Vous voyez, je vais le passer ici. Et de l'autre côté en face, l'autre morceau, je vais le passer ici. Voilà. Et il n'y a plus qu'à faire un anus. tout simplement. Là, on est à l'intérieur. Et bien, on fait notre nœud. Donc, celui-là, je vais l'accrocher avec ma laine là. Je trouve un anus qui tienne bien. Un. Et l'autre. Je vais le fixer avec l'autre de l'autre côté. Je fais un anus aussi. Voilà. Je fais un anus avec ces deux-là. Toc. Voilà. Et maintenant, les vanophiles, on n'a plus qu'à les camoufler le long ici. un. Je vais couper un peu la longueur parce qu'ils sont vraiment trop longs. Il n'y a plus qu'à cacher. Et voilà, notre bonnet est terminé avec le pompon qui est trop beau. Je l'ai bien fait de le faire en gris. Il est magnifique. Je vais vous montrer un peu de ménage sur ma petite table. Et voilà, le bonnet est terminé avec le pompon. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est un bonnet très simple à réaliser. Surtout, vous pouvez en faire d'autres et forcément, à partir de vos côtes, vous pouvez faire d'autres motifs. Les motifs que vous désirez. Il n'y a rien qui change. D'abord, vous avez vos 16 cm et après, vous faites vos diminutions par rapport à votre point, bien sûr, pour que ce soit joli et que ça tombe au bon endroit. Voilà ce que ça donne. Donc franchement, c'est un petit bonnet très très sympa et très joli. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt chez CC pour une prochaine vidéo. Bye ! Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. À bientôt chez CC.